Bonjour à tous, je vous ai déjà parlé dans le détail du Raspberry Pi 3, je vous ai parlé également aussi de l'installation de Raspbian, donc le système d'exploitation d'Ebian sur un Raspberry Pi. Il reste un sujet à aborder avant que je vous partage la vidéo sur l'installation de JDOM, donc la nouvelle version 3.2 qui est sortie il y a quelques jours de cela, et cette vidéo concerne l'utilisation de la carte SD sur le Raspberry Pi 3. Alors, les Raspberry ont toujours pu démarrer sur de l'USB, c'est-à-dire que vous avez toujours pu installer un système d'exploitation directement sur l'USB. Mais depuis le Raspberry Pi 3B, et donc le nouveau Pi 3B+, qui est sorti cette année, vous pouvez vous passer complètement de cette carte SD, donc ne même pas avoir de carte SD dans le Raspberry Pi, et démarrer directement en USB. Alors rapidement, je voudrais vous expliquer pourquoi il faut éviter l'utilisation de cette carte SD, et quels sont les avantages d'utiliser un support USB. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette carte SD, vous l'utilisez très probablement, peut-être pas dans ce format, mais dans des appareils photo, ou vous l'utilisez celle-ci, par exemple, dans votre smartphone. Ce sont des cartes qui sont faites pour du stockage, donc essentiellement, par exemple, pour stocker des photos, des vidéos, qui sont faites pour écrire des données un nombre relativement réduit de fois, donc des données plus ou moins grosses suivant ces photos, des vidéos, et puis y accéder en lecture. Ce n'est pas fait pour stocker un système d'exploitation. Un système d'exploitation, comme Debian, comme un Linux, passe son temps à écrire sur son support physique, donc sur la carte SD ici, si vous utilisez une carte SD, que ce soit des fichiers de log, que ce soit les modifications que le système de fichiers s'apporte, etc. Donc, une quantité importante d'écriture et de lecture qui va vieillir extrêmement rapidement une carte SD. Alors, quand on parle de JDOM, par exemple, ce sont des logiciels qui vont tourner 24h sur 24 en continu et qui doivent être fiables. Et le problème, c'est que ces petits équipements-là peuvent rendre le système extrêmement peu fiable et, en plus, peuvent être corrompus facilement s'il y a des pannes de courant, des choses comme ça, la carte peut devenir illisible. Le minimum à faire quand vous voulez utiliser un système d'exploitation sur Raspberry Pi en production, je vais dire, c'est soit de passer sur une clé USB, une clé USB de ce format-là, c'est-à-dire une clé USB avec des composants mémoires d'assez bonne qualité, pas des composants mémoires similaires à la carte SD, ou, encore mieux, de passer soit via un boîtier externe USB, donc ici, vous avez un adaptateur USB vers SATA, soit sur un SSD, ou, dans le cadre de recyclage, pourquoi pas, sur du disque dur physique à plateau, en version 2 pouces et demi. C'est tout à fait possible, et ce n'est pas un problème, puisque le Raspberry Pi 3 a des ports USB, qui sont limités au débit de l'USB 2, donc de toute façon, vous n'aurez pas de très grande performance en termes de débit, lecture, écriture, mais c'est toujours mieux. Eh bien, la vidéo aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment, quelles sont les étapes à faire pour informer votre Raspberry Pi 3 qu'il doit se passer du support carte SD et démarrer automatiquement sur un déport USB. La procédure, je vous la partage de toute façon dans les commentaires de la vidéo, donc vous avez juste à regarder, vous trouverez la procédure en anglais, et puis moi, je vous la détaille en français, en vidéo. Alors, la première étape de cette procédure, c'est tout simplement d'avoir Raspbian, je vais dire installé quelque part sur une carte SD. Alors, il y a deux possibilités, soit vous êtes déjà équipé d'un Raspbian quelque part sur carte SD, donc vous tournez déjà sur Raspbian, soit, ce n'est pas encore le cas, vous venez d'acheter votre Raspberry Pi, il va falloir le télécharger. Si vous êtes déjà équipé de Raspbian, la seule chose qu'il va falloir vérifier pour pouvoir aller au bout de cette procédure, c'est que la version de Raspbian soit postérieure au 10 avril 2017. Voilà, donc vous vérifiez bien que vous avez une version qui est postérieure au 10 avril 2017. Si ce n'est pas le cas, vous faites tout simplement la commande de mise à jour que j'inscris à l'écran qui va vous permettre d'arriver sur une version plus récente. Dans mon cas de figure, je pars du principe que vous avez un nouveau Raspberry Pi 3, donc que vous n'êtes pas équipé de Raspbian. Je vais prendre la version Stretch Lite, c'est-à-dire la dernière version de Raspbian, donc sans le bureau. Moi, je vous ai déjà fait une version vidéo de comment l'installer avec le bureau, donc comme ça, vous aurez les deux variantes. Celle-ci est plus légère et plus rapide à installer. Donc je prends la version qui date du 18 avril 2018 et donc qui est sans problème compatible avec cette procédure. Donc il suffit de la télécharger en zip ou en torrent. Et une fois téléchargée, vous devriez la voir dans votre fichier de destination de téléchargement. Il suffit donc d'extraire cette image. Et une fois l'image obtenue, on va utiliser le logiciel Etcher pour graver cette image, pour enregistrer cette image sur votre carte SD. Donc il suffit de mettre la carte SD dans l'adaptateur que vous pouvez avoir pour le brancher sur PC, Mac, etc. Sélectionnez l'image. Donc moi, l'image, on a dit que c'était la Raspbian Stretch Lite. Voilà. Vous vérifiez bien ici que vous l'enregistrez sur le bon disque. Donc ici, c'est bien mon adaptateur 30 cents USB, donc c'est bon. Et je lance l'enregistrement. Une fois que ceci est fait, il ne reste plus qu'à prendre la carte SD de l'adaptateur que vous avez retenu, mettre la carte SD dans le Raspberry Pi, donc moi, je l'ai remis dans un boîtier pour que ce soit plus pratique d'utilisation. Voilà. Et puis, mettre le Raspberry Pi sous tension. Donc le Raspberry Pi, le mien en tout cas, est connecté en Internet, ce qui va me faire gagner un petit peu de temps. Alors, c'est le premier démarrage de Raspbian, donc il faut lui laisser un petit peu de temps pour s'initialiser. Vous avez ensuite plusieurs moyens pour pouvoir changer les paramètres de votre Raspberry Pi. Moi, je vais le faire via SSH, c'est-à-dire via commande à distance. C'est le plus facile à mon sens pour moi pour vous présenter les commandes et vous les afficher. Mais sinon, il suffit juste d'y connecter un câble HDMI sur l'arrière du Raspberry Pi, donc ici, que vous connectez à un écran. Vous pouvez y brancher clavier-souris. Donc moi, j'ai un dongle unifying de chez Logitech, donc qui permet d'avoir clavier-souris. Et ensuite, vous devriez être en mesure de pouvoir faire fonctionner le Raspberry Pi directement sur un écran. Donc, toutes les commandes sont similaires, c'est juste que moi, je vais les faire à distance via mon système d'exploitation Windows et non pas directement depuis le Raspberry Pi en direct, donc en tapant les commandes dessus. Donc ensuite, il reste à se connecter à votre Raspberry Pi. Comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise SSH, mais le principe est le même. Il va falloir saisir le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur par défaut d'un Raspberry Pi, c'est Pi, sauf si vous avez déjà configuré et modifié les utilisateurs par défaut. Donc, Pi sur le Raspberry Pi. Il va me demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est tout simplement Raspberry. Alors, il faut juste bien le taper. Voilà. Et puis, vous êtes connecté en tant que Pi sur la machine Raspberry que vous venez d'installer. Il faudra taper cette ligne de commande-là dans votre invite, puis taper Entrer. Alors, attention, vous avez bien une confirmation ici que la commande a été exécutée et c'est une opération permanente. C'est-à-dire que maintenant, votre Raspberry Pi est activé pour le mode USB. Il ne reste plus qu'à redémarrer votre Raspberry Pi. Alors là, ça va prendre quelques secondes. Il est toujours possible pour le Raspberry Pi de démarrer sur carte SD, mais maintenant, il a aussi la capacité de démarrer sur port USB. Je me reconnecte sur le Raspberry Pi et vous voyez que le Raspberry Pi est fonctionnel. On va juste vérifier que l'opération a été une réussite en tapant cette commande-ci. Et cette commande-ci, ici, nous donne, via ce résultat qui est là, le fait que le Raspberry Pi, dans sa section OTP, donc la section OTP, c'est la section One-Time Programming du Raspberry, donc la section persistante de la configuration du Raspberry Pi, ça nous indique que le Raspberry est maintenant programmé pour démarrer en USB. Voilà, eh bien, c'était tout. Je vais maintenant vous montrer que ça fonctionne et puis la vidéo sera finie. J'utilise un nouveau headshot tout simplement pour flasher ma clé USB, donc la clé USB ici, 30 cents de 32 gigas, ce qui va me permettre de vous montrer que ça fonctionne correctement. Donc, à nouveau, étape de copie sur la clé USB, étape de vérification, et puis on se retrouve après pour vous montrer que ça fonctionne. Alors voilà, le système Raspbian est maintenant sur cette clé USB. Vous voyez que le Raspberry Pi qui est éteint actuellement n'a plus de carte SD ici dans son slot de carte SD. Je vais tout simplement mettre la clé USB dans un déport de façade, peu importe lequel, et je démarre le Raspberry Pi. A priori, ici, on devrait voir la carte SD la clé USB est flashée. Donc ça, ça indique en tout cas que normalement la Raspberry Pi est en train de lire dessus. C'est plutôt bon signe. Et puis, très rapidement, on va pouvoir voir si l'invite de commande fonctionne. C'est donc le moment de vérité. Donc j'ai la clé USB que je branche sur la Raspberry Pi, j'allume le Raspberry Pi. Alors vous devriez voir 5 à 6 secondes d'attente du Raspberry Pi puisqu'il vérifie si la clé USB est présente dans le lecteur, la carte SD est présente dans le lecteur ou pas. puis il va démarrer sur la clé USB et puis dès que vous voyez afficher ce petit logo multicolore, c'est gagné. Ça veut dire que le système d'exploitation est bien chargé et puis il va commencer à s'initialiser tout simplement. Et vous pourrez l'utiliser à votre convenance. Donc je fais une vérification rapide. Pi Raspberry Voilà. Et je suis connecté sur le Raspberry Pi. Alors attention quand même, si vous exécutez directement les commandes connectées sur le Raspberry Pi, par défaut, il est en clavier QRT. Donc le A correspond à un Q, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué que le faire à distance. Ça vous oblige à bien penser quand vous tapez les commandes à les taper proprement et puis ça vous empêche de faire les copier-coller. Voilà. Donc grâce à cette vidéo, vous devez être maintenant en mesure d'avoir un Raspberry Pi 3 qui boot en USB. Vous avez juste à mettre le système d'exploitation sur votre clé USB ou encore mieux sur votre SSD. Puis vous branchez le disque en USB sur le Raspberry Pi 3 et vous avez maintenant un petit ordinateur fiabilisé qui va vous permettre d'installer en particulier JDOM et on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.